Pour travailler dans une entreprise, vous devez suivre certaines procédures et respecter des règles. Cette vidéo va vous expliquer trois aspects de la vie en entreprise. Le contrat de travail, l'organisation d'une entreprise et le règlement de travail. Yelena arrive pour son premier jour de travail. Avant de commencer sa journée, elle doit aller signer son contrat avec une personne des services des ressources humaines. Bienvenue Yelena. Bonjour Monsieur. Alors bienvenue dans notre entreprise. Voici ton contrat de travail. Je vais t'expliquer le contenu. Tu as dans un premier temps le nom de la société, tu as ensuite tes données personnelles, la date à laquelle tu vas commencer à travailler chez nous. Tu as ensuite le nombre d'heures que tu dois prester par semaine et ensuite tu as ici la durée de ton contrat de travail. Est-ce que tu connais un petit peu les différents types de contrat de travail ? J'ai entendu parler du CAP, du CDD et du CDI mais je ne connais pas très bien la différence. Ah ben oui tout à fait. Donc en fait le CAP est un contrat d'adaptation professionnelle. C'est un contrat qui te permet en fait de continuer à étudier tout en commençant à travailler. Tu as ensuite le CDD qui est un contrat à durée déterminée. La date de fin est déjà fixée à l'avance. Et puis tu as un CDI qui est un contrat à durée indéterminée. Ici le contrat n'a pas de date de fin. Alors dans le monde du travail on commence généralement par un CDD. Ok j'ai compris et combien je vais gagner ? Ton salaire est indiqué juste ici. D'accord et je dois signer ici ? Ah bien tu dois signer juste ici. Voilà. Félicitations et bienvenue chez nous Yelena. Merci. Dans une entreprise, les travailleurs n'ont pas tous le même rôle. Le directeur dirige l'entreprise. Les ressources humaines s'occupent des contrats de travail et des demandes de congés. L'assistante sociale t'aide pour les démarches administratives et lorsque tu as des demandes, par exemple sociales, juridiques ou médicales. Le moniteur te donne des instructions sur le travail à faire, la manière de le faire et contrôle la qualité de ton travail. Ce travail est aussi supervisé par le responsable de production. Tous les travailleurs et les encadrants collaborent pour répondre à la demande d'un client et assurer une ambiance de travail agréable. Bonjour Yelena. Bonjour Monsieur. Avant que tu commences à travailler, on va voir ensemble le règlement de travail. C'est un document qui explique les règles que tout le monde doit respecter ici. Par exemple en ce qui concerne les absences ou les comportements au travail. Est-ce que j'ai le droit de m'absenter si je suis malade ? Oui bien sûr, tout le monde a droit des congés. Quand tu es malade, tu dois aller chez le médecin et il te remettra un certificat médical que tu devras nous transmettre au plus vite. Il existe aussi d'autres types de congés. Les vacances qui te permettent de te reposer ou faire tes loisirs. Tu as droit à un nombre précis de jours de vacances par an. Il y a aussi les congés exceptionnels que tu peux utiliser pour les événements qui se passent dans ta famille, comme un mariage, un décès ou une naissance. Les vacances et les congés exceptionnels doivent toujours être demandées à l'avance. Et enfin, tu as les jours fériés qui sont des jours de congés prévus par la loi, comme le 1er mai. Si tu dois t'absenter du travail, tu dois toujours avoir des raisons valables. Et dans tous les autres cas, les absences ne sont pas permises. Et si je rate mon réveil ou que je n'ai pas envie de venir travailler ? Non, ce n'est pas une bonne excuse. C'est un comportement incorrect et tu auras une remarque. Si tu ne respectes pas le règlement de travail, tu peux aussi recevoir une sanction. Ah bon ? Quoi comme sanction ? Ça commence généralement par un avertissement qui te prévient quand tu as eu un comportement incorrect. Et si tu recommences, tu peux avoir une mise à pied. Tu es alors renvoyé quelques jours sans être payé chez toi. Et si tu as plusieurs sanctions, tu risques de perdre ton travail. Mais bon, j'ai confiance en toi et je suis sûr qu'on va bien travailler ensemble. Merci pour cette information utile. J'ai hâte de commencer. Maintenant que tu en sais plus sur la vie en entreprise, tu es prêt à te lancer dans le monde professionnel. Bonne chance ! Merci. 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 Merci.